Courrier Inside, l'édito. Et puis, bien sûr, le dossier spécial de la semaine, c'est 12 pages consacrées à la France, à l'État de la Nation. Alors pourquoi ? Bien sûr, parce que nous sommes à un an de la présidentielle et quatre ans après l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc nous avons voulu savoir, en fait, auprès de nos confrères étrangers, qui écrivent beaucoup sur la France en ce moment, eh bien, quels sentiments ils ont par rapport à l'hexagone, par rapport à notre économie, par rapport à notre morale, au moral des Français. Et là, il y a plusieurs surprises. La première surprise, c'est que les Français se plaignent beaucoup, mais les conservateurs étrangers pensent, au fond, que la France n'est pas en si mauvais état. Alors, en revanche, là où ils sont d'accord avec la plupart d'entre nous, c'est qu'ils considèrent que la présidence de Nicolas Sarkozy, autant le candidat de 2007 était bon, autant il voit le président de 2011 comme un très très mauvais président. Il y a même plusieurs, vous pourrez lire dans le numéro de cette semaine, plusieurs articles de droite, de journaux de droite, classés à droite, qui critiquent beaucoup Nicolas Sarkozy. Et puis, la dernière surprise, c'est de présenter, au fond, Sarkozy comme un héritier de De Gaulle, ce qui n'est pas très commun en France, mais on explique que son côté jacobin, dirigiste, et très gaullien, que sa façon, effectivement, d'avoir commencé cette guerre en Libye, c'est un geste, effectivement, qui restaure, qui veut restaurer, explique un journal russe, qui veut restaurer la grandeur de la France. Alors, bien sûr, on peut être d'accord ou non, mais c'est à lire cette semaine dans Courrier international, avec, effectivement, beaucoup de surprises sur l'état de la nation à un an de la présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada